Président, il s'intéresse à la musique et là il a repéré un groupe français où il n'a pas eu du mal, ça fait dix ans qu'ils sont là, mais c'est dix ans, il faudrait quand même que je fasse connaître à mes camarades. C'est ça. C'est 1999, sa maman et son papa l'ont envoyé aux Etats-Unis, elle est revenue, elle s'est dit, tiens, en rentrant des Etats-Unis, je vais faire chanteuse. Oui, mais elle, c'est Jennifer, Jennifer à l'âge, elle chante en français, c'est la fille de Chantal Lobby. Et ses parents lui ont dit, bah vas-y, pourquoi pas. Donc, premier album en 2002, la dame compose et écrit seule. Alors déjà, un groupe français qui vure dix ans et qui fait cinq albums, et qui chante en français, c'est déjà énorme. Mais en plus, c'est un petit peu macho encore à ce niveau-là, il y a peu de blondies, c'est outre-mange. Là, ici en France, il y a plutôt des leaders, la fille, elle peut bien jouer de la basse, comme dans le groupe téléphone, mais leader qui mène tous ces bonhommes à la baguette, c'est quand même, bah c'est la seule. Et Superbus, ça fait dix ans que ça dure, et moi je voulais comprendre. En fait, c'est, pour tout vous dire, c'est mes nouveaux et nièces qui m'ont parlé de Superbus, parce qu'ils écoutaient ça en boucle, et j'ai écouté, je trouvais ça super intéressant, et je voulais voir comment ça se passait sur scène. Et bien, quand vous allez sur scène et que vous voyez un groupe aussi généreux, qui donne autant à son public, là c'était à Lyon, 400 personnes, vraiment, une petite salle bourrée. Moyenne d'âge, 20 ans ? Oh oui, 20 ans, c'est très estudiante, c'est, allez, fin des années lycées, début des années universitaires, à fond. Et alors, elle sur scène, je peux vous dire, non seulement elle est charmante, elle a de l'humour, et sur scène, elle y va vraiment. C'est parti ! Jennifer, vous écrivez la majorité des chansons du groupe, en tout cas la majorité des textes, et très franchement, dans vos paroles, vous parlez très peu de vous. Ça dépend, sur le dernier album, j'ai l'impression que je me suis un petit peu plus, un peu plus ivreux, parce que je suis quelqu'un d'assez pudique et réservé, etc. Mais c'est vrai que j'ai du mal encore à raconter ma vie complètement. On connaît votre maman, c'est Chantal Lobby. Quelle a été sa réaction lorsque vous lui avez dit, voilà maman, moi je veux faire assiste ? Ça a été direct, je veux maman, je veux être ça, je veux être ci. Mais en tout cas, en étant sur le plateau des nuls de l'émission, quand j'étais toute petite, c'est sûr que j'ai vu passer, voilà, des Nina Hagen, Red Hot Chili Peppers, Texas, plein de groupes. J'ai joué de la batterie avec Status Co, enfin j'ai fait vraiment des choses, quand on est petit, que normalement on ne fait pas. Et j'ai l'impression que ça a dû peut-être faire un déclencheur. Après on se donne des conseils, mais encore aujourd'hui, elle me soutient, elle regarde ce que je fais, je regarde ce qu'elle fait, on se donne des idées, des conseils, tout ça. Est-ce que vous avez idée de qui forme votre public ? On se rend compte sur cette tournée que les gens ont vachement grandi avec nous, en fait. Ils ont évolué, au début c'était vraiment des ados de 17 ans, et là maintenant, voilà, on a à peu près le même âge, c'est des 25-30 ans. Vous êtes aujourd'hui une icône rock, en même temps, à ma connaissance, vous ne bugez pas, vous ne fumez pas, vous ne vous droguez pas, vous ne sortez pas toutes les biens en bas de vie. Vous n'avez pas tout. Mais ce n'est pas une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle. Non, en fait, on faisait ça, c'est pas qu'on faisait ça, mais je veux dire, on s'était un peu plus laissé aller sur la toute première tournée, et on a vite compris qu'on ne tiendrait pas le coup, quoi. Il y a des gens qui ont envie de se déshabiller, là. Ah non ! Qu'est-ce que la scène vous apporte que ne vous apporte pas la vraie vie ? C'est une heure et demie d'échange d'amour pur et dur, vraiment. Ça, je le vois comme ça. Quand on est proche des gens, qu'on voit leurs yeux, qu'on voit tout ça, moi, je trouve ça génial, quoi. C'est toujours un humour, après, là. Elle fait également... Lingerie. C'est ça, elle fait merchandising, c'est-à-dire au merchandising, enfin, elle vend ses disques, ses fichats, et les supergorses que les gens lui ont ajoutés. Et pourquoi ? Il y a eu une chanson où elle demande aux gens de se lâcher, et ils se lâchent vraiment. Donc là, il y avait quand même... Alors, pourquoi c'est des filles qui jettent leurs soutiens-gorges ? Je trouve ça plutôt rigolo. Et pourquoi les garçons ne les jettent pas... Alors, moi, je pense que Pierrick Becquet, qui a tourné ces images, est plutôt allé tourner les soutiens-gorges. Il y a eu certainement quelques... Mais il ne les a pas pris. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Vous vouliez nous parler de votre... De la générosité de cette jeune fille ? Non, mais il y a deux autres aussi. Voilà. En fait, elle a repéré un groupe qui s'appelle l'Itakira. Ils sont deux. Ils chantent devant les concerts de Superbus. Ils font à leur frais toute la tournée. Un jeune homme s'appelle Jonathan et sa compagne, qui s'appelle Kira. Ils vont sur toutes les dates de Superbus. Ils sont fans. Ils ont demandé à Superbus de venir profiter de leur public, de ne pas chanter en première partie, mais chanter dans la rue, pendant que la fille... Voilà. Ils sont parfois dans les rues, les chanteurs des rues... Effectivement. Sauf que là, c'est devant les salles où se produit Superbus. Et franchement, c'est vachement bien ce qu'ils font. Et donc, voilà. Je leur ai promis qu'on leur fait un petit clin d'œil. Ni Takira. On a vu les dates. C'est passé. Et ils sont au festival du Rotary. C'est quoi ça ? C'est le nouvel album. Et c'est l'affiche de leur concert. Superbus. Un magnifique album fait à Los Angeles. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.